Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver en ce 18 juillet 2020, 22 heures, 8 heures du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va très mal et que ça va de plus en plus mal. Habituellement, on s'attend quand on est dans une situation périlleuse à ce que ça aille mieux. Peu importe la situation, tu t'attends quand tu connais la situation et tu connais l'ampleur de la situation, tu t'attends à ce que les gens prennent des mesures pour améliorer la situation. Certains pays l'ont fait dans la crise sanitaire qu'on connaît, mais plusieurs pays, dont les États-Unis, ont complètement laissé tomber leur population et la situation s'aggrave aux États-Unis. Une économie qui est en chute libre, plus de 50 millions de chômeurs, 50 % d'augmentation de faillite et plus, des jours, des journées record à chaque jour de nouveaux infectés, une moyenne de 66 000 par jour. Les décès qui augmentent, la FIMA qui envoie des camions réfrigérés dans des morts du Texas, entre autres et de l'Arizona. Un pays qui fait face à une crise et il n'y a personne pour les aider vraiment. Les gouverneurs de différents États prennent différentes mesures, politiques, décisions. Les maires des villes ne savent plus quoi faire. Le président est complètement absent. Lui qui est préoccupé à sa réélection, qui a pensé depuis le début que c'était un coup monté pour le faire tomber. Imaginez-vous que c'est une fumisterie. Les Américains sont complètement, complètement abandonnés. À mi-chemin de l'année, à la mi-chemin de la saison estivale, lorsque les responsables espéraient que le temps plus chaud pourrait accélérer le retrait du coronavirus, la pandémie ne fait que s'intensifier dans une grande partie du pays. Les principaux districts scolaires repoussent les pressions fédérales parce que Donald Trump veut absolument rouvrir les écoles pour qu'il ne rouvre pas les salles de classe. À l'automne, les infections ont atteint des niveaux records dans le sud, l'ouest et le mid-ouest. Plus de 20 États rapportent des moyennes sur sept jours des décès liés au coronavirus supérieur à la fin juin, soulignant le revirement depuis mai et juin lorsque les décès ont diminué à l'échelle nationale, un développement que le président Trump avait présenté comme un signe de progrès. Wow! L'administration Trump tente de bloquer des milliards de dollars pour que les États procèdent à des tests et à la recherche de faire le traçage des gens et des contacts dans un projet de loi secours sur le coronavirus. On déclarait samedi les personnes impliquées dans les pourparlers. L'administration essaie également de bloquer des milliards que les sénateurs du Parti républicain veulent allouer au Center for Disease Control and Prevention, nous ont raconté des gens de l'intérieur. Une étude de la Corée du Sud pourrait renforcer ceux qui soutiennent que la réouverture des salles de classe dans une grande partie des États-Unis est trop risquée, suggérant que, alors que les enfants de moins de 10 ans sont moins susceptibles de propager le coronavirus, les jeunes entre 10 et 19 ans le propageront de même que pour les adultes. La présentation par la Géorgie de ces données sur le coronavirus est de nouveau sous examen avec un tweet viral soulignant comment le codage couleur d'une carte gouvernementale a évolué. Au début du mois, par exemple, un comté avait besoin d'au moins 5 959 cas de coronavirus à colorier en rouge sur la carte étatique de l'épidémie. Maintenant, le comté a besoin d'au moins 9 597 cases avec le résultat qu'aucun autre comté n'a rejoint les quatre qui ont été colorés en rouge depuis le 1er juillet, même si le cas des États ont bondi de plus de 37 % dans l'intervalle. Les autorités sanitaires cherchent à effectuer des tests plus rapidement tout en conservant les ressources. La Food and Drug Administration a remis samedi une autorisation d'utiliser ou d'utilisation d'urgence à West Diagnostic pour un test de coronavirus à utiliser dans des tests en piscine, ce qui implique de combiner des échantillons de plusieurs personnes et de les tester tous en même temps. Les files d'attente aussi au Texas, c'est des heures et des heures et des heures, c'est des kilomètres d'attente de gens qui veulent aller se faire tester en Arizona aussi. L'Arizona a rapporté samedi un sommet d'une journée en nouveaux décès, un autre signe que la flambée des décès dont les responsables de la santé avaient averti ou prédit était en cours. Et la Coraline du Nord, la Géorgie, le Kentucky, le Wisconsin et le Missouri ont annoncé de nouveaux cas records. Record. Vendredi, le pays a établi un nouveau cas record d'infection quotidienne, les États-Unis déclarant 76 403 nouveaux cas confirmés, soit plus du double du montant ou du nombre que le pays signalait quotidiennement lors de la première vague au printemps. À l'échelle mondiale, les décès liés au coronavirus approchent les 600 000 décès. Selon le suivi de l'Université John Hopkins, plus de 137 000 de ces décès ont été signalés aux États-Unis, où le nombre total d'infections connues a grimpé à près de 3,7 millions. Selon les données suivies par le Washington Post, plus de 394 000 nouveaux cas et 4 300 décès ont été rajoutés aux États-Unis en sept jours. L'ancien commissaire de la Food and Drug Administration, Scott Gottlieb, a averti avant le week-end que les hospitalisations pourraient dépasser un pic national de près de 60 000 dans les prochains jours et a déclaré que le pays était en voie de voir plusieurs semaines de propagation continue. Samedi, la Californie, le Montana, Porto Rico et le Texas ont battu des records d'hospitalisation pour cette fameuse COVID-19. Nous prenons beaucoup d'infections à l'automne et une fois que cela entrera en collision avec la saison de la grippe, la trajectoire va augmenter à déclarer Gottlieb à CNBC. La nouvelle vague d'infections pèse une fois de plus sur les ressources des hôpitaux et entraîne des retards dans les tests, avec un laboratoire en Arizona samedi signalant plus de 60 000 tests en attente. En Caroline du Sud, les législateurs ont demandé des installations militaires pour aider à accélérer les tests et la communication des résultats. Il s'agit d'un moment tous en un pour nous, a tweeté le sénateur de l'État Tom Davis, un républicain. La Food and Drug Administration a renouvelé l'autorisation d'utiliser d'urgence un test de coronavirus pour les tests de piscine dans le cadre des efforts continus pour économiser des ressources précieuses. Le test des piscines consiste à combiner des échantillons de plusieurs personnes et à les tester tous en même temps. Si le lot s'avérait positif, les patients seraient retestés individuellement. Mais si le lot est négatif, tout le monde peut être effacé. C'est un pas en avant important, déclaré le commissaire de la FDA, Stephen Hahn, dans un communiqué. Cependant, le virus a continué de perturber presque tous les aspects de la vie quotidienne. Avec le début des classes éminentes, certains États comme l'Iowa, la Floride et la Corée du Sud, ont dit aux écoles de rouvrir, mais d'autres ont réfuté les espoirs de ramener les enfants dans la salle de classe. Alors même que les hauts responsables fédéraux de la santé considèrent un retour généralisé à l'école comme une aubaine pour la santé publique. La Californie a ordonné à la plupart de ses écoles de dispenser un enseignement à distance au cours de la nouvelle année scolaire, à moins que les comtés ne puissent respecter des critères stricts de réduction de la transmission communautaire. En vertu du mandat du gouverneur démocrate Gavin Newsom, les écoles doivent rester en dehors de la liste de surveillance de l'État pour les épidémies de virus pendant au moins deux semaines avant de pouvoir reprendre l'enseignement en classe. Le Texas a également repoussé les dates de début de l'apprentissage en personne, accordant aux districts scolaires plus de flexibilité lorsqu'ils décident de rentrer après avoir été confrontés à ce que de nombreux éducateurs, parents et responsables de l'école, ont déclaré être une date limite risquée pour revenir à la normale. Et à Chicago, le troisième plus grand district scolaire public du pays, les responsables ont annoncé cette semaine qu'ils poursuivraient un modèle hybride impliquant un mélange d'enseignement à domicile et en personne, alors que la peur du virus gagne, une retraite rapide de l'apprentissage en personne. L'étude sud-coréenne suggérant que les jeunes âgés de 19 ou de 10 à 19 ans, pardon, se propagent comme ceux comme les adultes, ça a vraiment ralenti les élans pour rouvrir les écoles. Donc, vraiment, vraiment très inquiétant. Les réponses à l'augmentation des infections aux États-Unis ont été incohérentes au niveau national et local, créant une mosaïque nationale de mesures de santé publique et de plans de réouverture. Et c'est pour ça que c'était important d'avoir un leadership national, ce que les pauvres Américains n'ont pas eu avec Donald Trump. L'ancien directeur de la FDA, Gottlieb, a averti vendredi sur CNBC que le manque d'action politique au niveau de l'État laisserait le soin à l'action collective des individus de se protéger et de protéger leur communauté. Dans le Texas, durement touché, par exemple, le maire démocrate de Houston, Sylvester Turner, a contesté un projet de convention du Parti républicain du Texas, qui voulait avoir une convention avec public en personne qui, selon lui, pose un trop grand risque pour la santé, les infections dans la région, devenant incontrôlables. Une cour d'appel fédérale vient de bloquer une décision d'un tribunal inférieur qui aurait permis au Texas, au Parti républicain du Texas, au GOP, de procéder au ressemblement au centre-ville de Houston. Au milieu d'une pandémie, les portes restent fermées, a déclaré Sylvester à propos de la décision de la Cour d'appel. Plus de la moitié de tous les États-Unis ont institué une forme quelconque d'exigence de masque à l'échelle de leur État, mais les gouverneurs ont rencontré une résistance. En Arkansas, certains responsables locaux de l'application des lois refusaient de faire respecter le mandat de masque du gouverneur républicain Asha Hutchison, délivré cette semaine. Le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, a connu une réaction similaire de la part des shérifs et des responsables de comté. D'autres gouverneurs ont décidé d'annuler les ordonnances locales sur les masques, notamment le géorgien Brian Kemp, un républicain qui a poursuivi cette semaine pour empêcher Atlanta d'appliquer le mandat du maire pour les couvre-visages en public, même si le nombre de coronavirus de l'État grimpe en flèche. La Géorgie a signalé samedi un record de 4 700 nouveaux cas, portant son nombre total à près de 140 000, tandis que 36 nouveaux décès ont été signalés. Les décès quotidiens moyens ont augmenté de 150 % par rapport à il y a une semaine. La Géorgie ainsi que la Floride de Texas, la Californie et l'Arizona ont mené le pays dans les nouveaux cas et les records au cours des sept derniers jours. La Floride, elle seule, a ajouté dans cette dernière semaine plus de 80 000 personnes infectées. Wow! Vraiment, vraiment très inquiétant. Concernant la réticence pour les masques, je vais vous revenir avec quelque chose de fascinant, qui fait un comparatif avec la grippe espagnole et le mouvement anti-masques aussi qu'on avait connu à cette époque. Surtout à San Francisco, vous allez voir, wow! Vraiment, vraiment intéressant. Je vous reviens avec ça, ne bougez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada